... 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 Il y a 4 ans, je devais être sur ce petit bateau déjà en fait, si on se rappelle bien. Donc, et la bonne nouvelle, c'est que ça n'arrive que 4 ans plus tard. Ça veut dire qu'entre temps, il s'est passé un truc incroyable. C'est qu'il y a 4 ans, je devais être sur ce bateau. Quelques mois avant le départ, on m'a appelé pour remplacer Armel, la fameuse histoire sur Banque Populaire, qui m'a enfin permis de gagner cette route du Rhum après cette tentative. Et je me retrouve pour la 8e fois au départ de la route du Rhum. Pourquoi revenir là-dessus ? Parce qu'il y a un temps pour tout. Parce que déjà depuis 14 ans maintenant, je m'étais un peu promis de ne plus jamais faire de multicoque en solitaire, en course sur des bateaux capables de la gagner. Depuis 2002. C'est pour ça qu'il y a 4 ans, c'était assez exceptionnel dans tous les sens du terme. Mais ça, ce n'est pas un multicoque, c'est une pièce de musée, ce petit bateau. Qui n'est pas l'original, c'est le sister ship. C'est celui qui est numéro 2, qui a été fabriqué en remplacement de l'original, il y a 38 ans, et que j'ai remis dans l'état original. On est le seul engin de transport qui ait multiplié sa vitesse par 3 en 40 ans. C'est sidérant. Il n'y a aucune Formule 1, aucune fusée, aucun train qui va 3 fois plus vite aujourd'hui qu'il n'y a il y a 40 ans. Ce petit bateau, son grand frère, a gagné la roue du Rhum en 23 jours il y a 40 ans, et je l'ai gagné en 7 jours il y a 4 ans. C'est un truc de dingue. C'est un vrai bonheur d'être sur l'eau, enfin, sans pression, en étant sûr d'une chose. Moi, je ne suis jamais certain de quoi que ce soit. Mais là, je suis sûr de ne pas la gagner. C'est une bonne nouvelle. C'est un truc de dingue. Sous-titrage FR ?